Salut à vous les amis, bienvenue sur Fast Good Queen, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va faire une recette qu'on connaît tous. Je parle bien évidemment des crêpes, mais le défi pour moi, c'était de trouver la meilleure recette possible, la meilleure recette du monde, et c'est Kylian qui m'a proposé ce défi. Son commentaire est juste ici, donc merci à toi de m'avoir proposé ce petit challenge. On va partir sur une recette de crêpes sucrées, c'est important que je vous prévienne avant, parce que la recette est un petit peu différente qu'une crêpe salée, et j'espère que je vais réussir à faire les meilleures crêpes du monde, parce que sinon, tous nos amis bretons vont complètement me flinguer dans les commentaires. Donc voilà, j'ai un petit peu la pression, en tout cas c'est parti, présentation des ingrédients. Il vous faudra du lait, de la farine, une petite pincée de sel, du sucre, une gousse de vanille fraîche, deux oeufs et du beurre. Première étape de cette recette, on va s'occuper de la gousse de vanille. Du coup on va prendre le dos du couteau, on va aplatir la gousse, et ensuite on va couper en deux. Et maintenant qu'on a la demi-gousse, on va avec le dos du couteau gratter les grains, donc on écarte un petit peu la gousse de vanille, et là on va récupérer toutes les graines, qui sont juste ici. On va ajouter ces graines de vanille à notre farine tamisée, c'est de la farine classique qu'on a juste passé au tamis. Du coup maintenant on va saler la pâte, donc là c'est juste une petite pincée de sel, et ensuite on va sucrer. Maintenant on va faire fondre le beurre au micro-ondes, on va mélanger la farine, le sucre et la vanille. Maintenant que notre farine parfumée est prête, que le beurre est fondu, on va casser les oeufs, et on vient mélanger délicatement. Et maintenant petit à petit, on va ajouter le lait ainsi que le beurre fondu. Il faut être patient, mais en ajoutant petit à petit le beurre et le lait, on évitera tous les grignons. Du coup notre pâte à crêpes est finie, ça y est, j'ai hâte de goûter. En tout cas si je peux vous donner un petit conseil, c'est de laisser reposer votre pâte 10-15 minutes, ce sera bien mieux. Et ensuite on va passer à la cuisson des crêpes, si possible dans une poêle à crêpes. Ça veut dire pas une poêle comme ça, c'est une poêle avec des bords un peu plus fins. Malheureusement je n'en ai pas, on va se débrouiller avec ça. C'est parti, cuisson des crêpes. Donc pour faire cuire les crêpes, dans une poêle on va ajouter du beurre ou de l'huile. Et une fois que c'est bien chaud, on va verser un petit peu de pâte à crêpes. On étale bien et on va laisser cuire 2 minutes à feu moyen. Une fois que la crêpe est cuite d'un côté, on la retourne. Je sais ce que vous vous demandez, est-ce que je vais arriver ? Est-ce que je vais arriver à faire sauter la crêpe, à la récupérer ? Est-ce qu'on va tenter là maintenant ? Alors j'ai pas la bonne poêle mais je peux le challenge, c'est parti. Et on va la laisser cuire encore pendant une à deux minutes. Et regardez, maintenant c'est prêt. On va passer à la dégustation, c'est parti. Ça y est, c'est parti, verdict. On passe à la dégustation. Alors je vais goûter deux crêpes. Une au chocolat, une nature. Et on va commencer par la crêpe classique, la crêpe nature. Je vais vous la montrer comme ça, je sais pas si vous voyez bien. Mais elle est super jolie, elle est bien fine. Ça c'est important pour les crêpes. Du coup, c'est parti, on commence par les crêpes nature. Ça sent super bon, on a une très très bonne texture. La crêpe est assez fine, ça j'aime bien. C'est parti, verdict. Est-ce que ça va être les meilleurs du monde ? Je suis pas breton, mais je pense que c'est pas mal. Donc du coup, après la crêpe nature, je vais goûter une version au chocolat. Pour voir ce que ça donne, c'est parti. C'est validé, cette recette de crêpe, elle est délicieuse. Et bien voilà, je crois qu'on a trouvé la meilleure recette de crêpe sucrée. C'était vraiment délicieux. Donc merci Kylian pour ce défi. Et puis si toi aussi tu veux passer dans la prochaine vidéo, si tu as un défi à me proposer, n'hésite pas, tu mets un petit commentaire, que ce soit une recette ou une autre idée de vidéo. J'essaierai de réaliser ça prochainement. En tout cas, si vous validez cette recette, vous pouvez exploser la barre des pouces bleus, mettre un petit commentaire, la partager. Et puis moi, je vous dis à très vite. Pensez à cliquer juste ici pour vous abonner. Vous pouvez aussi regarder ma dernière vidéo. Je vous dis à très vite. Et sur ce, ciao, ciao !